Dans notre comparatif de casques intégraux, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de différences au niveau de la manipulation des pare-soleil. Je vous propose d'en faire le tour. Le meilleur exemple dans notre série, c'est ce EXO 500 par Scorpion. Vous pouvez remarquer que la manipulation est assez facile. Ce qui est bien noté, c'est qu'on peut justement régler au millimètre la descente du pare-soleil. La teinte est bonne et la découpe du nez est parfaite. Le héros mouvement dispose d'un système assez original avec un bouton poussoir pour faire descendre l'écran solaire et une tirette pour le remonter. L'inconvénient de ce système, c'est qu'on ne peut pas le régler. Notez ici sur le côté une petite déformation du pare-soleil qui déforme un peu la vision. Chez LS2, on a opté pour un système par gâchette latérale gauche qui est vraiment très dur à actionner. Je ne sais pas si vous voyez le ressort. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Alors quand on est dans le trafic, c'est quand même assez embêtant à manipuler. Au niveau du pare-soleil, la teinte est bonne. Par contre, la découpe au niveau du nez est bien trop large et elle peut gêner la vision. Alors ce HJC, pour nous, c'est un petit peu le contre-exemple de ce qu'il faut faire au niveau des pare-soleil. On a un système qui est fixé sur la partie haute du casque qui est assez gênante à manipuler. Vous voyez là, on a deux crans. C'est un point positif, mais par contre, vous voyez, c'est embêtant. Là, il y a un ressort qui est assez dur. Ce système, on va l'oublier. HJC est déjà en train de travailler sur un système qui sera fixé sur le côté gauche, un peu comme tous les autres casques. Au niveau de la pare-soleil, elle est vraiment teintée trop claire et elle déforme tout le champ de vision. Donc à revoir.